Les MTV Video Music Awards étaient en fête ce dimanche, Prudential Center de New York, alors que les deux procédantes éditions avaient souffert de l'impact de la pandémie de Covid-19. Et c'est Taylor Swift qui a crié l'événement, avec la vidéo de sa chanson de 10 minutes, All to Hell, présente sur elle, album re-enregistre en 2021 RAID. En effet, Taylor Swift est la première artiste à être récompensée trois fois par ce prix, rappelle Billboard, mais ce n'est pas tout. C'est, et la première fois qu'un artiste qui « Realize » la vidéo d'E, une de ses propres chansons est récompensée. Dans son discours de remerciement, Elle, interprète de « Shake It » enfin par ailleurs note que, I pour la première fois dans Elle, histoire des VMA, quatre dérélisateurs n'hommes dans la catégorie de la vidéo de Elle, Annie sont des femmes, I. Elle en a également profite pour faire un cadeau à ses fans. Elle a remercié, en annouquant la rivître prochaine de son nouvel album. Midnight sortira en octobre. Les MTV Video Music Award 2022 ont resservé un autre événement inattendu, la présence de Johnny Depp. Elle, acteur a fait des apparitions étonnantes, notamment lorsque son visage a été ajouté digitalement sur un astronaute. I.J. avait besoin de ce travail, I. a-t-il annoncé lors de Elle, ouverture de la cérémonie, à Vendée, offrir ses services de musicien à qui voudrait. Disponible pour, I. les anniversaires, les bar mitzvahs, les bas mitzvahs, les mariages, l'éveil, tout ce dont vous avez besoin, tout, I. Et même davantage, car, I.O., je suis aussi dentiste, I., ajoute-elle, acteur et musicien qui a sorti un album avec Jeff Beck cette année. Le media a définitivement amorcé son retour dans la sphère publique après deux proches retentissants, elle, un contre le tabloïd d'Orsin et elle, autre contre son ex-femme, Amber Heard. Il a gagné cette année. Sous-titrage ST' 501